Musique 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 Coucou Coucou tout le monde Coucou tout le monde j'espère que vous allez tous très bien pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui ça sera un vlog parce que c'est moi de ma tête, je suis Patti donc aujourd'hui donc vlog toute la journée mais si comme d'habitude de vous faire des trucs en accéléré je serai avec cette petite personne je serai avec cette petite personne et il y aura personne j'espère rencontrer certaines personnes d'entre vous donc voilà ils ont les pas bien donc là on arrive donc là on arrive à Libercy donc on va prendre le métro, je vais peut-être éviter de sortir ma caméra dans le métro donc je filmerai l'intégrale de Paris Manga donc voilà et là on est dans Paris Manga on arrive au Congo donc là on va aller donner notre ticket enfin on va aller faire bref 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 on va rentrer donc voilà qui joue tout le monde on va aller on va aller on va aller on va aller et là on va aller on va aller et là on va aller on va aller on va aller c'est Baka vous connaissez Baka ? non ils ne connaissent pas Baka mais si vous connaissez Baka c'est un gourpou c'est Baka c'est un poulet c'est un gourpoulet t'as su ? voilà on va traîner avec lui toute la journée c'est mon assistant assistant soumis c'est un poulet ma bouche ahahahah allez il me fait taper désolé mais je vous ferai des ouvertures de box donc voilà et plus de voix donc bah bisous à tous j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager et je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée bisous à tous salut à tous c'est Melokimiko j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui ça va être un récapitulatif de Paris Manga donc je suis désolé pour ma voix ma voix est cassée voilà mais je fais quand même la vidéo donc Paris Manga c'était hier donc c'était le 1er octobre dimanche donc ça s'est très très bien passé c'est même la première fois qu'on se fait autant prendre en photo par certains photographes etc donc voilà vous aurez pu voir que mon vlog a été minuscule tout simplement parce que j'arrivais plus à parler et j'avais la flemme vraiment de filmer j'avais plutôt envie de profiter de PM que de m'amuser à tenir ma caméra tout le temps donc voilà je m'en excuse mais vous aurez des photos à la fin donc là déjà je vais faire la vidéo des achats donc je me suis acheté principalement que des sacs surprise je pense que ceux qui voient la vraie manga sont des connaisseurs c'est moi je prends toujours des sacs à 10 euros et voilà j'en ai pris j'en ai pris 5 donc voilà je vais ouvrir tout ça donc voilà et j'ai pris aussi autre chose et voilà j'ai vu pas mal d'abonnés donc je suis contente il y a certains abonnés qui étaient vraiment trop contents de me voir qui limite ont versé la larme et c'est trop mignon donc du coup on va commencer par la bouffe donc oui je me suis acheté un petit peu à manger donc je vais tout de suite vous montrer ce que c'est donc déjà je me suis acheté de la ramoune donc voilà je me suis acheté ça parce que ça c'est trop bon c'est de la limonade il y en avait à la fraise il y en avait à d'autres goûts mais moi j'ai pris de la limonade c'est ma préférée voilà en fait pour ceux qui connaissent pas parce que j'ai vu beaucoup de vidéos ou des filles galérées vous enlevez ça et vous percez la bille et la bille doit tomber dans la ramoune et après vous pouvez boire donc ensuite je me suis acheté des chamallows à la myrtille donc je suis passée au stand la première fois il y avait à la fraise il me semble mais il y en avait plus du coup bah j'ai opté pour la myrtille et c'est pareil c'est tout mou et dedans il y a un liquide à la myrtille bah qui coule donc c'est super bon j'ai pris ça parce que ça m'intriguait un peu et je voulais goûter donc je vais le dédicace à Watashi Watashi si tu passes par là merci beaucoup à toi pour ce prix donc voilà des petits KitKat à la fraise donc je vais goûter tout ça on verra bien ensuite je me suis pris des chewing gums avec dedans je crois aussi qu'il y a un l'espèce de liquide qui est dedans au milieu donc j'en ai pris un à la fraise il me semble ou à la fraise je sais pas bref c'est des petites gums comme ça c'est tout petit voilà ça coûtait 1€ donc je l'ai pris et j'en ai pris un au soda pour goûter et dernier achat c'est une préparation de friandises comme ceci pour faire je crois que c'est pour faire une imitation de pomme d'amour mais ouais c'est à la fraise je crois donc ensuite passons au premier sac donc dans le premier sac on a donc c'était que des sacs blancs comme ça on a ceci donc c'est un petit chat donc les paquets sont ouverts c'est normal c'est parce qu'en fait ils remettent on fait rien dire dans le sachet un petit chat comme ceci avec la petite pâte sur le côté et un tout pour l'accrocher donc voilà c'est mignon je suis pas très contente j'aurais préféré qu'ils mettent autre chose qu'un spinner parce que bon l'un spinner c'est grave répétitif donc un spinner vert on va voir si celui-là fonctionne parce que d'habitude bah la dernière fois il était pété je sais pas trop quoi donc voilà je pense que ça il y en a dans tous les sacs voilà une spinner basique et dernier article c'est un bonnet donc un bonnet avec des oreilles voilà comme ceci décidément j'en aurais dans tous les sacs mais bon j'aime bien avec des petites poches ici voilà c'est un hamster bref on s'en fout c'est une peluche donc voilà voilà il est tout doux donc ensuite on a encore un petit chat cette fois-ci il est gris avec la petite pâte toujours et voilà voilà ensuite on a c'est vrai ça qu'il montre une petite montre comme ceci Naruto et quand on l'ouvre hop voilà bon elle fonctionne pas mais voilà bah voilà comme j'avais dit un autre hand spinner donc cette fois-ci c'est un hand spinner argenté donc on va voir si celui-là fonctionne ils sont hyper lourds bah voilà ils fonctionnent c'est bien parce que les roulements ils sont aussi argentés donc c'est cool voilà on a un bonnet encore un bonnet noir et blanc voilà avec encore les petites poches dans les bas ici voilà petit bonnet blanc il y a un truc qui était fait énormément à Paris Manga c'était des chats bananes donc c'est des petits chats dans des bananes voilà et voilà comme d'habitude il y a un hand spinner donc la boîte elle est morte elle est défoncée du haut donc cette fois-ci il est blanc ensuite dans un autre sachet j'ai eu encore un hamster donc un petit hamster comme ça vous voyez pas très bien avec la lumière voilà ça s'accroche au vitre voilà c'est cool c'est un collier donc on va tout de suite ouvrir plastique donc voilà alors là on a un porte-monnaie j'ai l'impression de dire une connerie mais je sais plus c'est pas les golf légendes ça je sais plus ça me semble en vrai voilà le petit porte-monnaie donc voilà pochette ici pochette ici pochette ici pochette ici enfin partout un chat banane donc un petit chat noir râte aux une banane donc voilà on a encore un collier il est pas élastique donc voilà avec une petite pendentule je ne sais pas trop ce que c'est donc voilà et ensuite on avait une perruque j'ai tout mal à parler on avait une perruque donc euh une perruque violette quand j'ai vu ça voilà c'était plus dense donc la voici hop 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 voilà une jolie perruque violette j'aurais pas pensé qu'il mettrait ça dans une des bois enfin des paquets enfin voilà quoi ça pourrait peut-être m'aller une limite je pourrais sortir avec donc voilà et bien sur ce j'en ai terminé donc voilà j'espère que le vlog et cette vidéo vous aura plu donc j'ai mis les deux exprès pour éviter que ça fasse une trop petite vidéo donc je m'excuse encore pour ma voix et pour la si petite ou le si petit vlog je vous mets des photos donc sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bisous à tous c'est parti pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501